— Très bien. Donc Henri, vous restez, je suppose ? — Oui. — Avec nous, Jérôme Bourbon-Pard. Mais il connaît également notre invité, parce que, selon la presse, Francis Cousin est un rivarolien de choc. — Je confie, quand même. — Voilà. — Enfin, j'espère. — Alors... — C'est le dernier abel de l'extrême dans le camp de Cuglière. — Voilà. Il a levé aucun lèvre. C'est un délateur. — Bien sûr. — Voilà. C'est surtout ça. Donc, Francis Cousin... Parce que ce qu'Abel Mestre a raconté... — Attends. Chut ! Ce que vous parlerez dehors, s'il vous plaît, vous sortez. Vous sortez. Donc, Francis Cousin a été à plusieurs reprises l'invité de cette émission afin de nous parler de philosophie, afin de nous parler de sociologie. On avait fait une remarquable émission sur Heidegger avec Maxence Caron. C'est un spécialiste des questions sociales et syndicales. C'est un homme extrêmement courageux, parce qu'il est docteur en philosophie. Il est spécialiste en droit. Et il avait abandonné une carrière qui était toute tracée pour se consacrer à un sujet qui avait fait pas mal de bruit quand on avait fait l'émission ensemble, qui était la philo-analyse, qui est une méthode un peu particulière pour essayer un peu de soutenir psychologiquement les gens qui sont un peu abrutis par cette société de l'apparence. Et donc, Abel Mestre, qui est le journaliste du Monde chargé de suivre la droite nationale et populiste qu'il appelle évidemment les droites extrêmes pour ce croyant intelligent, a dit par exemple que Francis Cousin m'avait servi de faire valoir et qu'il m'avait assisté quand j'avais reçu Bruno Golnich. Il suffit d'aller suivre sur mon site toutes les émissions que j'anime à Radio Courtoisie, donc sur faisaidocuments.com, pour constater qu'il servait absolument pas de faire valoir, mais qu'il était venu à une émission pour parler d'un sujet, et que Bruno Golnich était ensuite venu à une autre émission. Alors, pourquoi ai-je proposé à Francis Cousin de venir ? Bon, on va en parler, mais je pense pas que c'est tellement pour s'expliquer. C'est tout simplement parce que Marine Le Pen lui rend hommage dans son ouvrage qui vient de sortir, en lui disant que, en tant que représentant, alors elle dit de l'extrême gauche, je pense que Francis Cousin préférerait de l'ultra-gauche. C'est un homme qui n'a pas d'oeillère, et que ses écrits plaident pour lui, et qu'il est capable d'apporter des idées, un regard sur une droite nationale et populiste, qui a peut-être été trop... qui était peut-être héritière du classique opposition droite-gauche, et je dirais plutôt communisme, anticommunisme. Et Marine Le Pen dit, à cet instant de mon propos, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer les analyses et les démonstrations de l'extrême gauche la plus radicale, la vraie. Passer le débobo de Jean-Luc Mélenchon, on dit jeune bourgeois du NPA. Non, je parle de ceux qui s'arboutent encore dans cette défense intransigeante des intérêts des classes populaires, et ne les ont pas abandonnées. Ces forces politiques là-même, même si elles se trompent sur les solutions, partagent avec nous beaucoup d'analyses, et auront, comme beaucoup d'autres, leur place dans ce grand mouvement que j'appelle de tous mes voeux. Alors, Francis Cousin a participé à un ouvrage qui s'appelle... Je dirais qu'il en a été le maître d'oeuvre, qui n'est pas signé, qui est signé du nom L'International, qui a été publié aux éditions Révolution Sociale, que nous sommes, je crois, les seuls à Paris à vendre la librairie FACTA qui se trouve, 4 rue de Clifi, Paris 9e. Donc si vous voulez vous procurer cet ouvrage remarquable, vous pouvez passer à notre librairie. Donc cet ouvrage s'appelle « Critique de la société de l'indistinction ». C'est un ouvrage de philosophie, et il est sous-titré « Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle ». Donc, Francis Cousin, vous n'êtes pas... Je ne pense pas que vous vous indiquiez comme d'extrême-gauche, on pourrait dire d'ultra-gauche. En fait, je crois que vous vous définissez plutôt comme situationniste ou ancien situationniste. Alors, pour faire court, parce que les gens ne sont pas forcément au courant de toute une série de tendances, de fractions qui ont traversé l'histoire, je citerai pour commencer Baboff et Orwell. Baboff est un homme qui représente la tendance la plus radicale de la Révolution française, la sans-culotterie la plus radicale, qui s'oppose à la dictature démocratique de la marchandise telle que les Robespierris, les Montagnards et les Girondins l'ont mis en marche. Baboff se bat avec des sans-culottes qui sont guillotinées, parce qu'ils remettent en cause le pouvoir, effectivement, de la dictature capitaliste qui se met en marche. Mais Baboff, simultanément, met en marche tout un travail critique sur la dépopulation bandéenne. Et c'est d'ailleurs le seul ouvrage qui remet en cause ce qui va se passer dans l'Ouest, alors que la pensée traditionnelle, la pensée de droite, la pensée contre-révolutionnaire, n'a rien compris théoriquement de ce qui se passait. C'est-à-dire que quand Charette et ses compagnons vont signer le traité de la Jonais en 1795, pour eux, la République a été extrêmement sanguinaire, la République a été extrêmement violente, mais il n'y a aucune compréhension du mécanisme totalitaire et industriel de dépopulation. C'est Baboff, homme radical de la sans-culotterie radicale, qui dénonce le populicide, parce qu'il comprend très bien que la révolution est une révolution capitaliste, et que cette révolution capitaliste, dans le même temps où elle guillotine la sans-culotterie radicale qui remet en cause le pouvoir de la bourgeoisie, extermine les populations paysannes qui défendent leur communauté rurale contre la dictature urbaine du capitalisme en mouvement. Premier point. Deuxième point... Éléments qui sont d'ailleurs corroborés, on ne va pas en parler, mais Renald Sécher dit qu'effectivement, Baboff a été le seul à écrire sur ce populicide ou ce génocide, dès le début, il s'y oppose en expliquant pourquoi et très clairement. Et c'est un ouvrage d'ailleurs qui n'est jamais cité, qui a été très peu réédité. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, de toute façon, les gens qui l'ont réédité sont des gens également suspects, projet de la gauche bien pensant, alors qu'eux-mêmes viennent de l'ultra-gauche. Et inventeur du mot populicide. Voilà. Et alors, deuxième point de repère, Orwell, puisque nous sommes justement aujourd'hui dans une mode orwelliste. Qui est Orwell ? Alors, qui est Orwell ? Orwell, c'est quelqu'un qui en 1937 à Barcelone, alors qu'il y a un camp franquiste et un camp républicain, dit « Le camp de la rationalité subversive n'est ni franquiste, ni républicain. Il vise à sortir de l'économie, il vise à sortir de la politique. Abat l'État, abat le salariat, abat l'argent, abat toutes les domestications. » Et c'est Georges Orwell qui sera, à un moment donné, rattrapé par Simone Veil, la philosophe Simone Veil avec un W. W, oui, le racinement. Pas la ministre de la Santé qui a... Qui viendra retrouver les barricadiers insurrectionnels de Barcelone qui seront massacrés par le camp républicain démocratico-stalinien. Georges Orwell a construit la compréhension théorique de 1984 parce qu'il était un homme d'action révolutionnaire à Barcelone en 1937 et qu'il a vu que la fonction de la gauche et que la fonction de l'extrême gauche, c'est effectivement l'embrigadement du prolétariat pour fusiller le prolétariat. Et maintenant j'en arrive à un troisième point. Alors je vais essayer de faire vite parce que c'est le point le plus important, c'est Marx. Nous avons une heure. Marx, à partir de 1880, fait un travail radical contre la social-démocratie et donc contre le bolchevisme qui n'en sera que le bras radical militariste ultérieur en ne cessant de dire « je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que ça veut dire « je ne suis pas marxiste » ? Marx a très bien compris que la dialectique du capital et la tyrannie spectaculaire reprend systématiquement ce qu'il a critique pour la bouffer. Quel rapport entre Jésus chassant les marchands du Temple et Calvin érigeant la Bourse de Genève ? Aucun, si ce n'est que Calvin se réclame de Jésus. Marx est un anti-léniniste absolu. Marx fait une critique radicale du capitalisme d'État bolchevique et il commence cette critique à travers la critique de la social-démocratie avec toute une série de gens qui font déjà la critique de tous ces appareillages de gauche. Marx n'est pas de gauche. Marx est contre la gauche. Marx est contre l'extrême-gauche. Et il répète sans arrêt que la gauche et l'extrême-gauche, c'est la gauche et l'extrême-gauche du capital. Marx écrit la critique du programme de Gotha. Il écrit la guerre civile en France, les luttes de classe en France. Marx est l'anti-lénine le plus absolu. Donc il y a aujourd'hui ce que M. Mestre ignore, ce que beaucoup de gens ignorent, même si effectivement ce sont des petits groupes. Il y a effectivement une trajectoire historique de groupes qui ont émergé dans le sillage de Baboeuf, dans le sillage de Marx, dans le sillage de Orwell et qui n'ont pas cessé de dénoncer le capitalisme d'État bolcheviste et les gauchistes. Le gauchiste comme bras armés du capital dans les usines. Alors je prends un dernier exemple qui est mai 68 et qui va nous permettre d'arriver à ce que dit Marine Le Pen et qui va nous permettre d'arriver à la compréhension de l'immigration. Marx est le critique le plus radical de l'immigration. L'immigration est le cœur de la stratégie capitaliste. Celui qui n'attaque pas l'immigration en attaquant le capital ne comprend rien au capital. Celui qui n'attaque pas le capital en attaquant l'immigration ne comprend rien à l'immigration. Il y a un chapitre dans le capital livre 1, c'est la fameuse de section 7, chapitre 25, où Marx... On croirait des versets des pso. En tout cas, chers amis auditeurs, vous voyez que les propos volent assez haut. Vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué que ce que M. Metz, ou que Le Monde d'ailleurs a fait un article dessus, qui s'intitule « Quand Marine Le Pen confond son extrême droite et son extrême gauche ». — Et alors... — Attendez. Donc, Francis Cousin, vous voyez bien, n'est pas quelqu'un d'extrême droite. Il est peut-être quelqu'un d'extrême-droiture, oserais-je dire. En tout cas, pas d'extrême droite. Et qu'il manie les concepts, je dirais, en tout cas marxistes, d'une manière telle, vous le constatez bien, qu'il y a peu de choses à voir avec les classiques du nationalisme. C'est tout à son honneur. Mais je voudrais quand même rappeler... Donc là, Le Monde a fait une fois de plus œuvre de désinformation, exactement comme l'histoire. On aurait pu en traiter ce soir du bal de Vienne, ce qui est quand même une plaisanterie délirante. Je vous laisse continuer. — Par rapport à... — Et alors d'ailleurs, en plus, je crois... Bon, on vous reverra. Bon, on va trahirir un secret. Mais en fait, vous travaillez depuis plusieurs années à un ouvrage... — Qui est prêt, ça y est. — Voilà. Donc qui va sans doute parler. On vous réinvitera justement sur la vérité sur Karl Marx et justement sur un des points essentiels qui est ses positions sur la question de l'immigration. — Bien sûr. — Et je crois que c'est un point vraiment très nouveau. — Tout ce que vous me dites, M. Rattier, est intéressant sur Abelmès. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quant à Barcelone, en 1937, les militants ouvriers radicaux se sont fait fusiller par les Staliniens, la Démocratie et la République. On les a fusillés en tant qu'agents du franquisme. C'est-à-dire que les mouvements les plus radicaux de contestation du capital ont toujours été présentés comme étant les suppôts de l'extrême droite. Les militants ouvriers du POUM, qui n'étaient pas la fraction la plus radicale, voyaient sur les murs de Barcelone en 1937 une peinture qui avait été faite par les flics démocrates et staliniens où on voyait un militant du POUM qui retirait un masque et derrière, il y avait la tête de Franco. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois que le mouvement radical émerge, effectivement, on l'amalgame, on le diabolise pour qu'effectivement, il ne soit pas saisi dans sa vraie nature. Alors j'en arrive à Marx et à l'immigration parce que c'est effectivement décisif. Marx a fait un travail considérable sur l'immigration à partir de la question irlandaise. Tous les auditeurs savent que l'Irlande était une colonie de l'Empire britannique et que le patronat et la classe capitaliste anglaise divisaient pour mieux régner en empêchant le développement des luttes de classe en Angleterre, justement par le biais d'une main-d'œuvre irlandaise qui était sous-payée et qui constamment intervenait en tant qu'armée de réserve. Et à partir de là, Marx a fait tout un travail critique sur l'armée de réserve et il explique clairement que le capital ne fonctionne que s'il a une armée de réserve. Et dans sa section 7, il l'explique très bien en disant « On remplace un adulte par quatre enfants, on le remplace par deux adolescents, on remplace un homme par deux femmes où on remplace un Yankee par trois Chinois. » C'est-à-dire que l'armée de réserve est ce qui permet au capital de rentabiliser ses coûts et de mettre en marche sa reproduction élargie et c'est consubstantiel à la dialectique du capital dès l'origine. Mais pourquoi aujourd'hui l'immigration prend une telle place ? Il faut revenir en 69. 68-69, c'est effectivement une tendance révolutionnaire qui traverse toute l'Europe. Il faut mettre de côté la comédie du carnaval et studiantin qui est une gigantesque chimère pour mondialiser et mettre en marche la marchandisation du sexe avec effectivement une révolution des mœurs. Il y a toute la couillonnerie 68 sur révolution des mœurs dont le capital a besoin pour marchandiser le sexe, pour marchandiser l'émotion, pour marchandiser nos âmes et nos spiritualités. Et il y a en même temps autre chose, c'est les 10 à 12 millions de grévistes qui deviennent incontrôlables, qui deviennent ingérables. Et quand M. Georges Ségui est l'appareil flicard de la gauche du capital et de l'extrême gauche du capital en 69, 10 aux ouvriers, c'est terminé, vous allez reprendre le boulot. Accord de Grenelle, on vous a eu des miettes, vous reprenez. Georges Ségui est sifflé par les ouvriers qui ne veulent pas reprendre le travail. Et il y a des émeutes, il y a des moments extrêmement violents, par exemple Peugeot-Montbéliard où il y a des morts. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une véritable insurrection ouvrière contre la gauche qui se développe, parce qu'une partie notable de la classe ouvrière a compris que la gauche du capital, c'est les flics du capital dans l'usine. Et les syndicats et le patronat en 69 vont prendre confiance et demander à Pompidou d'ouvrir les vannes d'une immigration absolument massive, parce qu'indépendamment du problème du coût, ce que Marx a développé dans de nombreux livres, c'est qu'il y a une spécificité européenne qui est celle du logos critique. Il existe en Europe, ce que Marx montre, et qui n'existe nulle part dans les autres continents civilisationnels. Cialin. Mais bien sûr, mais Marx aujourd'hui irait en prison pour avoir écrit la question juive. Marx irait en prison parce qu'il a parlé, par exemple, de déchets de peuple. Marx a parlé de déchets de peuple. Quand il y a la révolution hongroise en 1848 et que l'armée autrichienne écrase les Hongrois, Marx parle de déchets de peuple, c'est-à-dire tous ces peuples slaves du Sud désagrégés qui vont servir de police militaire pour écraser la révolution hongroise. Donc déchets de peuple, ce n'est pas une insulte par rapport à une conscience spirituelle, etc. Il parle d'une désagrégation historique dans la durée. Mais il y a toute une série de choses que Marx dit et qui aujourd'hui ne peuvent pas se dire. Mais l'idée essentielle de Marx, c'est qu'il y a, en reprenant Hegel et en travaillant énormément sur les civilisations d'Orient, Marx dit que l'Orient et l'Afrique sont des cheminements civilisationnels du temps immobile. C'est-à-dire qu'en Afrique et en Orient, les hommes sont dans un écosystème mental d'immobilisation spirituelle qui empêche toute insurrection radicale. Les révolutions qu'a connues l'Afrique ou les révolutions qu'a connues l'Orient sont des révolutions de palais qui visent à transformer la servitude mais qui ne sont pas en situation de pouvoir abolir la servitude. Et Marx dit qu'il y a une grande spécificité en Europe. Il travaille là-dessus avec Engel sur les communautés germaniques. Il dit qu'à partir du moment où l'Empire romain décline et à partir du moment où l'Empire romain s'effondre et que les invasions germaniques arrivent en Europe, elles restaurent la vieille communauté communiste des origines qu'on va retrouver en Europe jusqu'au 19e siècle. Donc parle Tacite, donc parle Gilles César. La Laude qui donnera allure en vieux français notamment. Et vous avez encore jusqu'au 19e siècle, 20e siècle en France dans des multitudes de villages, les communaux qui subsistent. Qu'est-ce que les communaux ? Ce sont ces derniers territoires de la commune. Ce qu'on appelait les bancs, les bancs communaux. Voilà. Et donc, toute l'histoire du continent européen, contrairement aux civilisations d'Afrique ou d'Orient... Et aussi des États-Unis. Et aussi des États-Unis. C'est le continent du temps révolutionnaire transformable. C'est-à-dire que de 500 après Jésus-Christ à 1789, tout le temps européen est marqué par des insurrections paysannes sans arrêt recomposées, sans arrêt réintroduites, qui veulent réaliser le communisme sur Terre, le royaume de Jésus sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt, sans arrêt, des insurrections paysannes. Les flagellants, les maillotins, les jacques, les croquants. Le continent européen est un continent d'insurrections permanentes. Et ce continent européen, quand il va y avoir la révolution agraire qui casse les communautés paysannes pour envoyer les paysans à l'usine, parce que les paysans ne sont pas partis à l'usine, parce qu'à bon matin, ils ont dit, on va aller à l'usine. On a déstructuré les territoires. Marx, dans le Capital, fait un chapitre sur l'accumulation primitive où il explique qu'à partir d'Henri VIII en Angleterre, il se passe des choses absolument abominables. Les enclosures. On déporte des millions et des millions de gens dans toute l'Europe. On casse les communautés paysannes parce qu'il faut effectivement que les gens partent à l'usine. Et donc, ils vont passer de la campagne à l'usine, mais avec ce cosmos critique. Autrement dit, il y a un lien entre la Vendée, la chouannerie et la commune de Paris. C'est ce même logos radical, ce même logos critique qui prend une autre forme. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce que montrent d'ailleurs les travaux de Baboff, c'est que, bien loin d'être une simple lutte légitimiste de restauration monarchiste, les luttes paysannes de l'Ouest sont des luttes profondément sociales autour de la commune de Paroueste contre les pataux républicains qui veulent, à partir des achats de biens nationaux, enrégimenter les territoires et les populations de la campagne pour les amener vers une capitalisation accélérée. C'est ce qu'on avait bien vu d'ailleurs dans les premières études qui ont été sérieuses sur la Vendée. De fois le même, il y avait un remarqué à l'article de Dominique Vienner d'un humour de Nouvelle École qui avait bien cerné cette problématique. Mais montre très bien que, en fait, la révolte est venue à partir du moment où, en fait, parce que contrairement à ce qu'on dit, les Vendéens n'étaient pas propriétaires de leurs terres, etc. Mais ils s'y sont opposés à partir du moment où les bourgeois des villes ont récupéré leur propre terre, les accapareurs de biens nationaux. Et c'est ça qui a été le grand déclenchement. Et c'était pas une nostalgie de la royauté ou des choses comme ça qui ont fait que toute la région de la Vendée s'est réveillée. Ça a été la levée en masse qui a été refusée par les Vendéens, etc. En fait, c'est des particularismes locaux. En fait, le fait qu'il y avait des communautés très fortes. – Bien sûr. – Il y a des auteurs qui ont travaillé ça. Hervé Luxardo, je pense qu'on a écrit des ouvrages. – Je crois qu'on a écrit des ouvrages, je crois qu'il y a là-dessus. – Robert Muchemblé, également. – Et donc, si vous voulez, le problème qui se pose pour le capitalisme dans sa phase supérieure, c'est-à-dire la phase d'aujourd'hui où la domination réelle de la marchandise est partout présente, c'est de liquider le logos radical de ces communautés humaines ouvrières européennes qui sont ingérables. En 1848, la République démocratique a massacré les prolétaires parisiens. En 1871, M. le Thiers a massacré les prolétaires parisiens. La guerre de 1914 a permis de massacrer toute une surproduction humaine de prolétaires et de paysans. La Seconde Guerre mondiale a permis de massacrer encore toute une série de populations critiques qu'il fallait effectivement éliminer. Mais en 68, il y a eu effectivement un gigantesque mouvement de panique par rapport à cette radicalité qui revenait. Et liquider cette radicalité, c'est détruire l'écosystème européen démographique, historique, de la conscience radicale du prolétariat européen. On le remarque aussi, c'est juste une anecdote, parce que là, on va bien faire une coupure technique, et ça se traduit dans toute une série de phénomènes extrêmement sains que je pense que les auditeurs de Radio Courtois y connaissent, qui est le phénomène qu'à partir de 1969, on commence à enlever les pavés dans les villes. C'est-à-dire que l'ensemble des chaussées est recouvert de goudrons pour empêcher les gens. Non mais, ça paraît ridicule, mais c'est comme ça que ça s'est fait. À ce moment-là, rappelez-vous les photos de mes 68 ou les films, les gens, en une demi-heure, arrachent les pavés du sol, il y a du sable, c'est la fameuse histoire sous les pavés de la plage, et où ils montent des barricades, comme en 1944 à Paris, où ils montent des barricades. Aujourd'hui, il faut des marteaux-piqueurs. À partir d'aujourd'hui, il faut des marteaux-piqueurs. Et souvent, à énormément d'endroits, il n'y a même pas d'ailleurs de pavés, parce qu'on peut toujours arracher l'asphalte, en dessous, c'est du béton. Tout ça a été fait de manière à empêcher les révoltes populaires radicales. Déjà, le baron se bat en avait bien pensé les choses. Oui, déjà, il y a eu un travail énorme pour la possibilité de faire rentrer. D'ailleurs, la commune de Paris se déclenche à partir du moment où on veut enlever les canons du haut de la boue de Montmartre. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Amérique. Marx dit que la marchandise a besoin du temps immobile de la marchandise, c'est-à-dire le caractère totalement inéluctable, bloqué d'une histoire sans horizon critique. Donc, il y a les civilisations d'Afrique et d'Asie qui sont des civilisations du temps immobile et la société moderne américaine qui est la société du temps immobile. Ce qui est très intéressant, c'est que l'ouvrier italien ou l'ouvrier allemand qui a un passé radical qui, en Italie ou en Allemagne, se battait, quand il arrive aux États-Unis, il y a une organisation qui s'appelle les Industrial Workers of the World, les travailleurs industriels du monde. C'est l'organisation la plus radicale. Elle n'a rien à voir avec l'AFL-CIAO. Il y a des grèves très très dures. Mais l'italien et l'allemand, dès qu'ils deviennent américains, ils entrent dans le temps immobile de la marchandise incohéricible et ils cessent d'être radicaux. Alors, chers amis, je reçois actuellement Francis Cousin Francis Cousin est philo-analyste. Il est docteur en philosophie. Il est issu des milieux situationnistes et il a très largement coordonné un ouvrage qui s'appelle Critique, la société de l'indistinction, sous-titré Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle. Je vais continuer à l'interroger après la coupure technique et je l'ai invité ce soir, tout simplement parce qu'on va en arriver dans la deuxième partie. Marine Le Pen le remercie dans son nouvel ouvrage Pour que vive la France qui vient de sortir chez Granchet dans lequel elle lui rend hommage en lui disant que c'est quelqu'un qui est un brasseur et un apporteur d'idées intéressants pour le Front National. Il m'a paru intéressant d'inviter quelqu'un d'ultra-gauche à Radio Courtoisie pour voir les parallèles qui peuvent exister entre lui et certaines, je dirais, la nouvelle doctrine du nouveau Front National. Je rappelle d'ailleurs que ce livre qui s'appelle Critique de la Société de la Distinction est en vente à Ibrifacta 4 trucs clichés par une neuvième et qu'il sera là vendredi, samedi prochain mais on va procéder à la coupure technique pour le moment. Voici un message de Jean-Pierre Joris, homme de théâtre, pensionnaire de la comédie française. C'est la plaie du temps que les fous mènent les aveugles, nous dit Shakespeare dans Le Roi Lire. C'est la plaie du temps que les fous débitent leur folie, point de suspension. C'est la plaie du temps que les désordres politiques mènent l'attelage. Les sages, eux, ces fous de sagesse ont deux langues, l'une pour dire la vérité, l'autre pour dire ce qui est opportun. Si la mémoire est un oubli qui s'ignore, alors n'oubliez pas. Rejoignez l'Arche, Rejoignez Radio Courtoisie, forteresse inerme, Sénacle porte-parole du pays réel en frontière du pays légal. À Radio Courtoisie, des hommes courtois se rassemblent avec Courtoisie autour de la table ronde pour dénoncer les corruptions de toute nature et prévenir, avertir, agir par le verbe et secouer les conscients endormis du pays qui sommeille. Forum d'éveil et de raison, cercle ouvert à tous ceux qui cherchent le point d'appui qui mène au centre d'où l'on voit tout. C'était un message de Jean-Pierre Juris, homme de théâtre, pensionnaire de la comédie française. Soutenez Radio Courtoisie, adhérez à notre association, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou rendez-vous sur radiocourtoisie.fr. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 185, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord en clair sur les bouquets satellites CanalSat et TNT-Sat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.fr. Tout à l'heure, à 21h, nous rediffuserons le bulletin de réinformation de ce matin. À 21h30, vous pourrez suivre en direct le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau et à 23h, les nuits musicales. Chant religieux polyphonique en compagnie de Benoît avec des œuvres signées Jean-Christien Bach et interprétées sous la direction... Pardon, je confonds avec le premier chant religieux polyphonique de Nicolas Gombert ce soir. Notez bien à 23h. Et puis tout de suite, toujours en direct, la seconde partie du libre journal de la résistance française. Vous écoutez Radio Courtoisie les 19h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française dirigé par Emmanuel Rattier, assisté d'Henri Dubost, diffusé en direct mercredi 8 février 2012 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie arrobase radio-courtoisie.fr. Chers amis, nous nous retrouvons donc pour la suite de ce libre journal de la résistance française, donc après le clan de la presse qui s'est arrêté à 19h. Je reçois actuellement Francis Cousin qui est le maître d'oeuvre d'un ouvrage qui s'appelle Critique de la société de l'indistinction, sous-titré commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle, titre hautement situationniste. Et Francis Cousin est une des rares personnes qui soit remerciée dans le nouveau livre de Marine Le Pen Pour que vive la France où elle remercie cet auteur d'ultra-gauche de lui avoir apporté de nombreuses idées et lui expliquant qu'il fait partie de cette extrême-gauche la plus radicale, la vraie, pas celle des bobos de Jean-Luc Mélenchon des jeunes bourgeois du NPA, celles qui s'argoutent encore dans une défense intrésigeante des intérêts des classes populaires et qu'ils ne les ont pas abandonnées. Donc Francis Cousin nous fera la gentillesse, je parlerai puisque tout à l'heure j'aurai Laios Martin avec nous qui signera la Libri-Facta samedi de 14h30 à 18h et Francis Cousin passera puisque son ouvrage est en vente dans notre librairie. Donc nous reprenons, on va peut-être en revenir à 69 et les conséquences après pour se rapprocher de ce qui a pu vous, ce qui peut vous attirer ou vous intéresser dans la démarche de Marine Le Pen. Donc le point essentiel qui a d'ailleurs ensuite été développé dans une note intéressante de Debord qui date de 85 qui s'appelait la question immigrée. Il disait il ne faut pas s'étonner il ne faut pas s'étonner de cette dialectique d'immigration puisque nous sommes devenus des Américains que le continent européen est devenu un continent européen qu'il y a l'immigration, les fast-food, les ghettos ethniques et l'abrutissement tyrannique du spectacle dans sa face supérieure. Donc aujourd'hui effectivement on a une classe ouvrière qui est déstructurée qui est déstructurée dans son écosystème radical. Rappelez-vous par exemple le 19e ou le 20e arrondissement dans les années 30 avec des Polonais, des Italiens qui parlaient de Marx qui parlaient de Bakounine qui envisageaient l'abolition du salariat qui recomposaient le monde qui envisageaient un autre horizon et effectivement ces immigrés d'aujourd'hui qui sont venus de continents du temps immobile comme disaient Hegel et Marx sont des véhicules d'une perception historique qui ne permet pas la recomposition d'un temps qui serait subversif radical. Donc l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui positionnée par le capital est une immigration de stabilisation et c'est donc une immigration contre-révolutionnaire qui doit empêcher tout développement de grèves de grèves sauvages par exemple. Quand on voit les grèves dures qu'a connues l'automobile dans les années 68 et qu'on voit les grèves qui ont ensuite été celles de l'automobile lorsque l'immigration d'Afrique du Nord est arrivée on a vu parfois des grèves dures mais des grèves qui jamais ne remettaient en cause la logique du capital c'est-à-dire les gens voulaient avoir une rémunération un peu plus élaborée mais tout ce qui faisait la substance du prolétariat européen insurrectionnel radical remettant en cause la logique du capital a disparu il y a donc là une collusion objective entre le MEDEF et l'extrême gauche entre la classe capitaliste mondiale et effectivement les organisations d'extrême gauche et les organisations de gauche parce que l'un les uns comme les autres ont pour objectif dans une dans une pathologie sans papillère sans papillère universalisé de substituer au prolétariat qui représentait en quelque sorte la vieille gauloiserie réfractaire insurrectionnelle un prolétariat assagi un prolétariat totalement intégré dans la marchandise moi j'ai souvenir d'une manif radicale à laquelle j'avais participé c'était une manif en 79 à Paris c'était la grande manifestation des sidérurgistes la grande manifestation des sidérurgistes en 1979 de l'enouï avait tout emporté avait débordé la CGT la CGT avait été déportée avait été débordée et les sidérurgistes avaient fracassé toutes les vitrines en criant abat la marchandise abat la marchandise les émeutes urbaines de banlieue c'est vive la marchandise c'est à dire qu'il faut bien comprendre que la transformation démographique des classes ouvrières européennes c'est le passage du abat la marchandise à vive la marchandise en plus avec qui est la disparition de toute l'industrie de toute l'industrie la production réelle donc ce qu'il faut voir c'est que alors là il faut que je chatouille un peu l'auditeur de base traditionnel de radio courtoisie qui va par exemple à Saint-Nicolas-du-Chardonnay pour qui j'ai un respect certain puisque j'ai du respect pour tout le monde même quand on n'a pas mes positions ce qui fait peur au capitalisme international c'est pas le traditionnaliste tranquille qui va à la messe et qui défend une idée entre guillemets statique et nostalgique de la vieille tradition française ce qui fait peur à la classe capitaliste mondiale c'est le prolétariat communard européen qu'il faut faire disparaître donc je sais qu'il y a toute une série de gens qui se disent on veut faire disparaître l'homme blanc parmi vos auditeurs non on ne veut pas faire disparaître l'homme blanc on veut faire disparaître la conscience communiste radicale du communard européen oui mais ce que vous appelez ça ça peut être aussi la conscience critique grecque c'est justement ça qui nous relie aussi à ça parce qu'entre Empédocle, Parménide, Karl Marx Georges Orwell et Babos il y a une trajectoire de logique consubstantielle c'est abat la politique abat l'économie retrouvons une communauté humaine débarrassée de l'argent et débarrassée de la dictature de la marchandise mais alors pourquoi vous ne vous sentez pas proche par exemple de Jean-Luc Mélenchon parce que justement tous les courants radicaux qui ont dénoncé le capitalisme d'état bolchevique et qui dans la trajectoire de Babov de Marx d'Orwell et de Simone Veil se sont mis en situation de récuser les mensonges de la marchandise et tous les mensonges de la dictature démocratique du spectacle ont toujours dénoncé ces gens là on parlait tout à l'heure de Simone Veil Simone Veil quand elle était en relation avec Gustave Thibon et qu'elle retrouvait le Christ elle était en même temps dans des groupes comme la révolution prolétarienne où elle dénonçait le capitalisme bolchevique en montrant que Lénine était l'anti-Lénine était l'anti-Marx le plus absolu ce qu'il faut bien comprendre c'est que le projet le projet de Marx c'est de retrouver la communauté humaine en sortant de l'économie et en sortant de la politique une communauté humaine qui produit selon nos besoins humains alors que la dictature de la marchandise nous oblige à produire selon les besoins solvables Mélenchon veut une marchandise justicialiste Mélenchon toute l'extrême gauche du capital veut un capital plus humain et un capital plus humain ça n'existe pas puisque ce que nous a appris Orwell dans toute cette tradition là c'est que la marchandise c'est l'horreur la marchandise ne peut pas être humaine alors si on peut dire j'oserais un paradoxe vous savez il y a eu quelques affiches si de Gaulle était là aujourd'hui il voterait Front National si Jaurès était là il voterait Front National donc d'une certaine manière vous nous êtes en train d'expliquer que si Karl Marx était là aujourd'hui il voterait Front National Non parce que la grande avancée méthodologique de Karl Marx c'est d'avoir montré que dès lors que la marchandise est devenue une économie monde parce que Marx n'a pas écrit le capital du 19ème siècle Marx a écrit la mondialisation cosmopolitique de la marchandise d'aujourd'hui le capital c'est pas la biologie du capital c'est la nécrologie du capital et Marx a écrit la mondialisation dictatoriale qui existe aujourd'hui elle est prévue elle est saisie elle est envisagée et il montre cette chose essentielle que au niveau de décadence où se trouve aujourd'hui l'empire de la marchandise toute volonté politique ou économique de gérer la marchandise pour sortir de la crise est une voie sans issue la crise n'est pas pas gérable alors l'idée qu'on pourrait rééquilibrer l'abomination capitaliste est un non-sens et ce qui va se passer c'est effectivement l'écroulement l'écroulement de toute cette société qui est basée sur la fictivation du crédit aujourd'hui les gens disent la dette la dette la dette la dette mais il y a trois chapitres entiers dans le livre 1 sur la dette tout ce qui se passe aujourd'hui depuis Madoff et les subprimes c'est explicité dans le capital d'une manière radicale donc il n'y a rien de nouveau tout a été dit par contre ce qui est important c'est de savoir si on gère l'abomination capitaliste d'une autre manière comme les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite le veulent ou si au contraire d'un point de vue ontologique un surgissement humain invente une communauté humaine retrouve le sens de la communauté humaine alors je crois Francis Coudan on a quelques messages Henri oui peut-être une remarque d'abord finalement ce que vous dites ça peut expliquer l'intérêt géostratégique des américains de favoriser l'islam qui est une finalement une tradition extrêmement figée vous le dites de retrouvage d'ailleurs qui va dans le sens du temps immobile 5 prières par jour un temps figé dans la tradition etc c'est peut-être une remarque effectivement ce qui est très intéressant c'est que d'un point de vue géostratégique les américains n'ont passé leur temps qu'à casser tous les mouvements ou laïcs ou subversifs ou révolutionnaires qui pouvaient émerger au Moyen-Orient pour replonger les gens dans une immobilité islamique rétrograde on le voit actuellement en Syrie non mais ils ont détruit l'Irak voilà ils ont détruit la Libye l'Egypte et aujourd'hui ils sont en train de détruire la Syrie bien sûr qui s'étaient parmi les seuls états laïcs même s'ils étaient officiellement enfin s'il y avait une majorité des musulmans c'était des rares pays où la religion n'avait pas une importe il faut savoir c'est une minorité c'est une minorité à la 8 qui tient le pouvoir qui a une sorte de tolérance religieuse en tout cas dans les années 60 il n'y avait aucune il n'y avait même pas 10% des femmes voilées en Egypte aujourd'hui il y en a 95% qui le sont ce sont des créations récentes moi je me souviens être allé quand j'étais allé en Irak il n'y avait pratiquement aucune femme voilée bien sûr et n'oublions pas Enada en Toulouse alors quelques remarques et questions une remarque le journal Militant continue de paraître avec une équipe non non mais oui mais ça n'a pas de rapport oui oui c'est vrai mais je sais ça paraît on a annoncé à son rédacteur en chef ce journal sort toujours mais on ne peut pas essayons de prendre des questions quand même en rapport avec les invités bon d'accord alors je me permets de conseiller M. Rattier alors là c'est une allusion à vos futurs invités Emmanuel je me permets de conseiller à M. Rattier de continuer à faire parler M. Cousin plutôt que de nous parler de choses anodines comme les attentats contre De Gaulle dont on n'a que faire c'est un avis M. Cousin alors si je n'étais pas au micro de Radio Courtoisie je parlerais de private joke ce que je ne vais évidemment pas faire M. Cousin aimez-vous toujours Louis XVI et le bon vin oui c'est très bien je pense à ça parce que alors un truc important qu'il y a dans la critique de la société de l'indistinction qu'il y a chez les situationistes qu'il y a chez Marx et que tout auditeur doit se dire parce que ça c'est une avancée méthodologique c'est que dans la tyrannie démocratique du spectacle marchand tout ce qui est présenté comme vrai est nécessairement faux les attentats du 11 septembre c'est faux Carpentras vous le savez c'était faux le meurtre de Pierre Bérégovoy c'était du faux le meurtre de Boulin c'était du faux une fois que vous avez compris que tout ce qui est mis en scène par la tyrannie démocratique du spectacle est faux vous avez tout compris vous avez tout compris et alors aujourd'hui aujourd'hui on voit par exemple le rôle de l'extrême gauche du capital Marine Le Pen fait un meeting quelconque vous avez quelques couillons qui soit disant au nom de l'antiracisme vont gueuler excusez-moi alors médiatiser on a vu à La Réunion par contre aujourd'hui il y a des ratonnades systématiques en Libye des centaines de Noirs se font massacrer parce qu'ils sont issus des tribus tout bouts blackout complet le spectacle de la marchandise cache complètement qu'aujourd'hui il y a une chasse à l'homme noir en Libye où on massacre des centaines de Noirs qu'on accuse d'être une mercenaire aussi connaissez-vous une seule organisation antiraciste qui proteste même du bout des doigts ou du bout des lèvres non ce qu'il faut comprendre et alors ça c'est Orwell c'est les groupes radicaux l'antifascisme est le pire produit du fascisme l'antistalinisme est le pire produit du stalinisme pour unifier les gens dans l'adulation de la marchandise et dans l'adulation du pouvoir de la marchandise on les enrégimante dans des horreurs qui n'existent pas pour qu'ils ne voient pas les horreurs qui existent et la gauche et la gauche et l'ultra-gauche ont toujours eu cette fonction-là de la même manière que la droite ou l'extrême aujourd'hui par exemple tout le monde dit la guerre de 14-18 c'est affreux c'est une guerre civile européenne qui a tué toute la substance des peuples européens mais hormis les tout petits groupes radicaux dont je m'inspire et qui sont dans ma filiation qui en 1914 disait à bas la guerre refus du militarisme refus de se mobiliser qui en 1939 le disait c'est-à-dire que la gauche et l'extrême gauche quelque part comme la droite et l'extrême droite sous d'autres formes ont toujours participé à ces embrigadements militaires c'est-à-dire que alors attendez 30 secondes parce qu'il va bientôt faire qu'on se quitte quelques messages alors les problèmes un auditeur les problèmes sont bien posés en revanche ils n'existent dans ce que l'on entend ce soir aucun schéma constructiviste de sortie de cette société marchande l'église propose des pistes détaillées cohérentes et humaines un auditeur la fausse droite a trahi la nation la gauche a trahi la classe ouvrière un auditeur j'approuve ce que vous dites je me souviens que cette révolution il s'agit manifestement de mai 68 était dirigée par Cohn-Bendit qui termine député de cette république en fait il n'est pas député de la république il est député européen Alain Gessmar qui termine inspecteur général de l'éducation nationale puis un message un peu critique je vous le lis en entier il n'est pas très très positif je vous le lis ce qu'oublie votre invité un peu verbeux excusez-moi c'est qu'en un demi-siècle est apparue la robotisation et l'automation qui a rendu le proletariat obsolète et d'autre part ce qui reste de la classe ouvrière est aussi la clientèle du capital industriel qui trouve là le lien sociologique de nécessité alors il nous reste 4 minutes on ne va pas pouvoir répondre à tout de toute façon vous allez revenir dès que vous aurez sorti votre ouvrage nous allons vous réinviter mais il faut que vous parliez aussi pourquoi vous êtes attiré par Marine Le Pen c'est très important quand même voilà alors si vous voulez répondre par sa personne non 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 mais si vous voulez répondre si vous voulez répondre d'abord aux questions alors répondre répondre aux questions sur l'église bah tiens il y a quelque chose de très intéressant de quelle manière l'église et en particulier Vatican II met en marche la formalisation de la protestantisation de l'église Marx l'explique très bien Marx explique très bien de quelle manière le protestantisme va reconquérir le catholicisme au fur et à mesure que la modélisation marchande accomplie va se mettre en marche c'est à dire que il faut bien comprendre que Vatican II c'est pas simplement une infiltration Vatican II c'est un renversement dialectique de l'histoire parce que précisément le capital ne va pas détruire l'église il va la protestantiser et Marx fait un travail considérable là-dessus donc il faut bien voir que quand votre auditeur me parle de l'église oui l'église laquelle alors si vous pouvez là parce qu'il va falloir qu'on se quitte puisqu'on va voir un autre invité après est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu bon est-ce que vous avez été surpris de vous retrouver dans le livre de Marine Le Pen est-ce que parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments dont nous avons déjà eu des discussions qui vous paraissent intéressants à l'intérieur du nouveau fondation la chose qui est intéressante c'est parce que je vais dans beaucoup d'entreprises je rencontre beaucoup de gens et il y a effectivement un terreau subversif il y a un terreau subversif mais pas du tout un terrain subversif qui serait raciste contrairement à ce que nous présentent la gauche et l'extrême gauche il y a aujourd'hui une lutte de classe étouffée dans les entreprises et il y a dans certaines entreprises où des luttes pourraient se radicaliser la très juste compréhension qu'on veut effectivement liquider démographiquement la classe ouvrière européenne il y a des ouvriers il y a des groupes ouvriers qui comprennent très bien que le capital bon le Medef ces chartes de la diversité cette louange permanente cette louange permanente à l'immigration qui vient d'ailleurs je veux dire les ouvriers ne sont pas totalement idiots ils ont très très bien compris qu'on veut substituer à ce qu'ils représentent comme danger quelque chose qui effectivement est calme soumis intégré à la marchandise donc je ne suis pas étonné que toute une série de gens se retrouvent ou dans l'abstention ou dans le vote Front National aujourd'hui un ouvrier qui se radicalise et qui n'en est pas encore au point où il formalise d'une manière théorique claire sa position il s'abstient ou il vote effectivement Front National pour dire effectivement que le mondialisme de la marchandise veut le faire disparaître et qu'il ne veut pas se laisser faire donc que le Front National soit en ce moment en train de passer à une analyse beaucoup plus sociale de la problématique de l'immigration c'est normal parce qu'aujourd'hui le mécontentement ouvrier est tel que même une conscience étriquée si elle écoute la parole ouvrière qui s'élabore sur le terrain elle voit bien qu'il y a un contenu de lutte de classe il y a un contenu de lutte de classe j'entends chez vous parfois dans certaines émissions des gens qui ne reconnaissent pas la lutte des classes mais qui parlent de l'hyper classe mondiale il n'y a pas d'hyper classe mondiale il y a la classe capitaliste mondiale qui représente le gouvernement du spectacle mondial de la marchandise et il y a le prolétariat mondial qui est le prolétariat mondial c'est pas les gens en bleu votre auditeur tout à l'heure il croit que le prolétariat c'est des gens en bleu ou qui ont les mains dans le cambouis la définition historique du prolétariat c'est l'ensemble des hommes qui n'ont plus aucun pouvoir sur leur existence dans la marchandisation du monde nous sommes tous des prolétaires face à la classe à la classe capitaliste mondiale alors nous allons être obligés de nous quitter je vais terminer je pense sur un bon mot mais qui me paraît très juste d'un auditeur de Radio Courtoisie on a beaucoup de messages on en a lu mais je ne peux pas tous les lire mais je vais quand même le lire sur les nuits celui-là si toute l'extrême gauche pense comme vous alors vive l'extrême gauche je ne suis pas d'extrême gauche l'ultra gauche mais pas d'ultra gauche ce qu'il faut comprendre c'est que la substance radicale de ces courants-là c'est de dire que de l'extrême droite à l'extrême gauche c'est toujours le capital il faut rompre alors je le dis juste en deux secondes pour les auditeurs la droite et la gauche sont deux concepts aliénatoires qui sont nés au moment de la révolution capitaliste de 1789 la gauche c'est ceux qui veulent gérer la marchandise en détruisant tout ce qui subsiste d'avant la marchandise et la droite c'est ceux qui veulent gérer la marchandise en préservant tout ce qui subsiste d'avant la marchandise mais on a atteint le point où il ne subsiste plus rien la gauche n'a plus rien à détruire la droite n'a plus rien à protéger donc on est maintenant dans le champ absolu de la marchandise il n'y a plus de gauche il n'y a plus de droite il n'y a plus que des écuries électorales alors chers amis auditeurs chers amis auditeurs en tout cas si vous êtes à Paris ce week-end je vous recommande de passer à l'hybré FACTA donc il y a 4 rue de Clichy Paris 9ème métro Trinité Francis Cousin sera présent et donc pourra parler avec les auditeurs qui feront le déplacement et sera également présent ce samedi à la Libre Effectade 14h30 à 18h Laios Marton qui est mon nouvel invité et donc qui va rentrer dans ce studio merci monsieur Cousin donc je pense qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui viendront vous écouter samedi prochain à la librairie FACTA ou parler avec vous ou envisager d'acheter votre ouvrage voilà donc je reçois je reçois à partir de maintenant jusqu'à 21h Laios Marton qui vient de publier ses mémoires sous le titre ma vie dans le froid et la femme Ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française dirigé aujourd'hui par Emmanuel Rattier assisté d'Henri Dubost diffusé en direct mercredi 8 février 2012 de 18h à 21h en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30 cette émission a été réalisée par Franck n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre adhérer à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros ou 8 euros seulement pardon de 15 euros de pardon je reprends commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association en rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole par avance merci je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Radio Courtoisie Radio Courtoisie Ici Londres Les Français parlent de son français Radio Courtoisie Radio Courtoisie Radio Courtoisie Radio Courtoisie Radio Courtoisie tenho p JK c swoim contain let's DIE